Vous avez besoin d'un anticalcaire dans la série des anticalcaires magnétiques de chez Biopur Habitat. Je vous présente tout de suite le Sopower 6200 gosses. Donc le Sopower, on va l'ouvrir ensemble. Alors dans la boîte, on a des mousses de protection. Attention, ça c'est important puisque comme les aimants sont assez puissants, ça peut provoquer des problèmes sur les cartes bancaires ou sur des montres, des petits objets électroniques. Donc attention. Donc dans la boîte, voilà un petit peu ce qu'on a. J'essaie de m'approcher. Donc vous voyez, c'est marqué dessus. Maintenant, Sopower. Vous avez le nombre de gosses aussi qui est marqué directement sur le produit. Pour la fixation, on a des colliers qui sont livrés avec. Donc des colliers qu'il va falloir simplement passer dans les petits trous qu'on voit ici. Une fois qu'on aura placé les coques, hop, l'une sur l'autre au-dessus d'un de suyau. Je vous ferai voir ça un petit peu après sur le tableau. Alors concrètement, comment ça se passe ? J'ai ici mes deux modèles. Donc je vais les placer de part et d'autre du tuyau. D'accord ? On va les espacer d'à peu près 5-10 cm. Voilà, l'important étant qu'on ait le flux de l'eau qui passe à deux reprises dans le champ magnétique. Alors pourquoi ? Parce que ces petits modèles sont soit complémentaires, c'est-à-dire qu'on va les placer en plus d'un gros modèle qu'on aura mis sur la canalisation principale. On va renforcer certains endroits où il faudra traiter le calcaire. Donc par exemple, sur une conduite d'eau froide qui va alimenter un lave-linge ou un lave-vaisselle. D'accord ? De la même manière, quand on a un robinet, un mitigeur avec eau chaude, eau froide, on veillera à placer sur la conduite d'eau chaude une paire. Et il faudra aussi placer une paire sur la conduite d'eau froide. Pensez toujours que aussi bien l'eau froide et l'eau chaude ont besoin d'être traitées, puisqu'elles seront a priori chauffées. Et ce sont vraiment les variations de température qui amènent à ce que le calcaire se forme. Nous avons des petits modèles, des 5200 gosses. Ils sont vraiment conseillés pour les robinets de jardin, pour de l'eau qui ne va pas être chauffée. C'est important de le préciser. Ou éventuellement en complément, toujours pareil, si on a un gros modèle qui traite le réseau principal, on va pouvoir ajouter un petit peu d'effet. Par exemple sur les WC, c'est de l'eau qu'on ne va pas chauffer. Donc pourquoi pas mettre des 5200 gosses. Mais quand on a une eau quand même assez dure, les modèles SIMI 2 sont quand même conseillés. Donc gardez bien ça en mémoire. Les colliers, c'est tout simple à mettre. On en a les élastiques. On va placer le collier directement dans les petits trous. On peut le faire avant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va placer le collier à l'intérieur du système, sans le serrer. Ensuite, je vais passer un coq par-dessus avec le collier. Je repasse mon collier ici à l'intérieur. Il y a suffisamment de longueur pour que les colliers puissent être largement montés. Et on passe tout ça comme il faut. Une fois que tout est monté, on fait passer la boucle à l'intérieur. On tire. Je ne vais pas le faire. Je vais gâcher un collier pour rien. Une fois que c'est posé, il n'y a plus qu'à attendre. Le champ magnétique, comme vous l'aurez compris, va jouer sur les liaisons ioniques entre les ions de calcium et de magnésium. Ce sont ces ions qui, en fonction des variations de température, vont former les cristaux de calcaire. Ces fameux cristaux qui vont nous embêter pour le nettoyage, qui vont boucher les robinets, qui ne vont pas permettre une bonne diffusion de la chaleur de nos résistances et donc faire consommer davantage nos appareils ou les détériorer. Ce sera pareil pour les cafetières. On aura moins de détartrages. Donc voilà un petit peu l'action principale des anticalcaires magnétiques. Ne pensez pas pour autant de plus avoir de dépôts ou de traces du tout. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des dépôts qui se formeront car on n'enlève pas de l'eau les minéraux. C'est impossible. Même avec un adoucisseur à sel, sachez, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette expérience, qu'on n'enlève pas la totalité des traces. Pour ne plus en avoir du tout, il faudrait de l'eau déminéralisée. Ce n'est pas une eau qui est conseillée à consommation humaine. C'est même déconseillé par les services de santé. Donc, mis à part pour un fer à repasser où on va utiliser l'eau déminéralisée, l'eau minérale, c'est plutôt bon pour la santé. Petit test pratique qu'on m'a déjà demandé. Donc, voilà différents aimants que l'on peut trouver sur le marché anticalcaire magnétique. Donc, ici, on a bien sûr le 6200 gosses Biopur Habitat. Donc, au-delà de ce qu'il y a marqué, bien sûr, sur l'aimant, on va pouvoir constater, avec le poids qu'il y a sous l'aimant, qu'on a une résistance. Je tiens la coque du haut, je lâche. Ça tient parfaitement. On voit que l'aimant est suffisamment résistant pour soutenir cette masse, d'accord ? Si je prends maintenant un anticalcaire du marché qui ressemble fortement à ce que nous avons pu proposer jusqu'à présent. Alors, je rappelle que les anciens modèles étaient jaunes. Je prends ici l'anticalcaire. Je prends la coque du dessus. Et je vais constater rapidement... Je prends la coque du dessus. Et là, on va constater rapidement que ça ne fonctionne pas. On a un aimant qui est beaucoup plus faible. C'est pourtant un aimant qui est vendu aussi comme étant du 6200 gosses. Je prends un autre modèle. Toujours pareil, c'est un ancien de notre gamme. Il a, comme par miracle, même expérience... Hop ! On se rend compte que la puissance de l'aimant est suffisante pour pouvoir tenir le poids. Donc, méfiez-vous ! Aujourd'hui, nous avons marqué noir sur blanc sur nos éléments le nombre de gosses. A savoir que c'est un indicateur sur la qualité du champ magnétique. Mais ce n'est pas un indicateur de taille. Il est évident que dans le modèle que je vous ai fait voir et qui n'aimante pas, les aimants sont certainement très petits. Même s'ils sont potentiellement des 5200 gosses ou des 6200 gosses. Donc, voilà un petit peu les explications qui pourront vous aiguiller davantage sur ce fameux nombre de gosses qui ne fait pas tout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires ou à aller poser quelques questions sur notre site internet si vous en avez besoin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501